Hello tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo hyper 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 spéciale j'ai fait des vidéos à tous mes anniversaires quasiment je pense je vous les mettrai en barre d'infos d'ailleurs si je les retrouve ça peut être drôle même pour moi de la revoir je crois que j'avais fait une playlist l'année dernière et cette année j'ai 20 ans à ce jour donc logiquement je postais une vidéo le 4 mars j'ai 20 ans c'est juste un truc de malade enfin genre ouais ça me rend ouf c'est 20 ans quoi enfin genre je vais pas m'en remettre bref aujourd'hui c'est un jour du coup hyper important pour moi comme vous avez dit j'ai 20 ans logiquement actuellement pendant que vous allez voir cette vidéo là je suis en famille avec mes proches etc je vais avoir bien profité de mes amis aussi même si je suis en pleine révision quasiment de concours blanc et concours ensuite mais voilà c'est quand même une période hyper importante de ma vie et du coup je pouvais enfin je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo ça fait assez longtemps j'en ai pas fait malheureusement parce que bah j'ai pas trop le temps en ce moment même si j'ai plein d'idées j'ai filmé des vidéos j'ai pas réussi à les mettre en ligne mais celle-ci bah fallait que je la fasse et je l'ai préparé et franchement je crois que je suis hyper fière de vous la présenter puisque ça montre un peu mon évolution puisque comme vous avez vu dans le titre du coup je vais vous dire 20 choses que j'ai apprises en 20 ans donc ça a deux vocations cette vidéo là c'est de moi faire un bilan sur ma vie déjà et y'a pas tout c'est ça le pire c'est que 20 ok mais il y en a beaucoup plus de choses que j'ai apprises en 20 ans heureusement et c'est aussi pour vous aider pour vous donner mon expérience de jeune fille de 20 ans voilà si vous êtes plus jeune etc ou juste avoir un ressenti donc c'est parti je vais commencer maintenant parce que du coup j'ai 20 choses à développer et vous me connaissez j'adore bavarder ces choses là et je vous dis aussi également j'ai pas forcément mis dans l'ordre en fait j'ai mis des 20 choses comme elles me sont venues et donc c'est parti premièrement c'est d'ailleurs quelque chose assez triste en fait c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé je vais pas dire que je suis mère thérésa que j'ai voulu aider tout le monde mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes on aura beau donner de notre temps aider les personnes et c'est même nous de nous torturer pour les aider tant que ces personnes là ne voudra pas être aidé et prendre la main qu'on lui tend ça ne servira à rien en fait ça sera de l'énergie à gaspiller donc ça c'est dur de se rendre à l'évidence de se dire que faut qu'on arrête d'aider la personne enfin de faire des efforts parce qu'il y a un moment où c'est pas notre ressort en fait et ça c'est un peu difficile donc j'ai vraiment appris ça ces derniers temps surtout ces deux dernières années et donc voilà faut apprendre à ne pas laisser tomber mais faut apprendre juste à baisser les armes et à juger la situation quand on ne peut pas faire plus en fait deuxième leçon ça serait d'accepter l'aide d'autrui donc de quelqu'un d'autre c'est assez dur parfois d'accepter l'aide de quelqu'un puisqu'on a du mal à voir ses faiblesses on pense être fort mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traverser seul et que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un à ses côtés ou des personnes à ses côtés de pas les rejeter puisqu'en rejetant les personnes on se tire une balle dans le pied puisqu'on est encore plus seul et au final on se rend compte que les problèmes on n'y arrivera jamais à les surmonter tout seul et voilà je pense que c'est juste pas une honte même si j'ai encore du mal certaines fois c'est pas une honte d'accepter de l'aide de quelqu'un troisième leçon toujours dans cet esprit de souffrance de douleur de quelqu'un qui va mal la troisième leçon donc c'est une citation je suis désolée je sais même plus la source mais c'est l'important n'est pas que tu souffres mais dans quel esprit tu souffres je trouve que cette phrase est juste dingue je crois de mémoire je l'ai trouvé en cours enfin on a dû l'avoir en cours à un moment et ça montre que peu importe la douleur ou les choses que tu endures en fait c'est juste l'important c'est de réussir à se relever ou de surmonter les choses et de ne pas se laisser envoûter dans les spirales néfastes et je trouve que voilà l'esprit dans lequel on souffre c'est hyper important plus que la douleur elle-même quatrième leçon pardon c'est quelque chose que je pense que je sais depuis très longtemps que tout le monde sait mais qu'on a souvent du mal à appliquer c'est qu'il faut communiquer la communication c'est juste la clé je parle pas de la communication non plus par sms parce que les communiqués par écran interposé ça peut aussi être sujet à des interprétations et donc pas forcément être propice à un dialogue juste constructif juste le dialogue parler, donner ses sentiments, essayer de trouver solution avec quelqu'un voilà la communication avant tout dans plein de choses dans les rapports familiaux, amicaux, amoureux voilà dans plein plein de choses cinquième leçon c'est quelque chose que je me dis assez souvent en fait que je voulais vous dire aussi dans une vidéo c'est que j'ai appris qu'en fait quand on est face à quelque chose qui nous fait peur ou qui nous angoisse ou quand on est face à un doute la question la plus simple je trouve pour réussir à faire un choix ou prendre une décision ou faire quelque chose qu'on aurait du mal à faire c'est de se dire et au pire toujours trouver et au pire le pire qui pourrait nous arriver en faisant ça et en général on se rend compte que c'est pas si grave que ça et que grâce à ça on peut quand même faire des choses et tant pis si ça plaît pas ou si le pire se passe au moins on aura fait ce qu'on voulait et notre feeling aura été respecté tout simplement et donc juste se demander et au pire je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire cette année en tout cas et c'est très bénéfique j'ai également appris donc sixième leçon en 20 ans que ça par contre je voulais même en faire une vidéo c'est que les gens méchants sont tristes moi je suis quelqu'un qui essaie du moins depuis 20 ans de ne pas avoir de haine du tout vraiment pas parce que la haine je trouve que c'est quelque chose qui peut faire aller très loin dans le monde en général on voit ça et j'essaie d'éliminer juste la haine et la jalousie de moi tout simplement et juste j'ai remarqué du coup par rapport à ça que les périodes où j'étais méchante disons c'est quand je souffrais atrocément j'ai remarqué ça et à partir de ce moment là j'ai réalisé plein de choses j'ai réalisé que beaucoup de gens les gens qui étaient méchants en général c'est des gens qui avaient des gros passés lourds et qui avaient eu des choses compliquées à vivre et j'ai remarqué également que les gens en général qui sont tristes c'est des gros généralités mais moi c'est ce que j'ai appris en 20 ans du monde les gens quand on est dans la peine on peut vite virer à la haine et donc être méchant en fait c'est interdépendant voilà j'arrive à avoir de la compassion et de l'empathie envers quelqu'un qui est méchant parce que je me dis toujours que c'est quelqu'un qui doit pas être heureux dans sa vie et qui doit vraiment avoir besoin d'aide et vice versa quelqu'un qui est triste c'est pas que j'ai tendance à moins m'apitoyer pas du tout ça dépend des cas mais il y a certains cas où je me rends compte que la tristesse c'est un très bon motif d'excuse pour être méchant près des autres et ça j'ai du mal à le cautionner bah voilà en 20 ans du coup et vraiment là c'est quelque chose que j'ai appris quelque chose que j'ai appris c'est vraiment cette corrélation entre la tristesse et la méchanceté 7ème leçon j'ai appris que l'erreur était humaine je suis quelqu'un qui a vraiment très du mal à faire face à l'échec et c'est quelque chose d'humain faut juste le comprendre l'erreur est humaine tout simplement et avoir juste compris ça moi ça m'a vraiment appris le pardon je suis vraiment quelqu'un et ça je peux vraiment vous le dire et beaucoup de nos proches pourront le dire je suis vraiment quelqu'un qui a le pardon facile alors ça dépend des cas forcément mais ouais j'arrive à admettre que comme moi j'ai fait des erreurs dans ma vie je pense et je le conçois d'autres peuvent avoir fait des erreurs et du coup le pardon pour moi c'est juste très important et ça évite déjà c'est bénéfique pour l'autre puisque cette personne là aura le droit à une seconde chance tout le monde fait des erreurs d'où la leçon et aussi pour nous puisque ça nous enlève toute la haine et admettre que les autres puissent faire des erreurs ça nous juste décharge d'un poids tout simplement huitième leçon je l'ai résumé en un mot c'est la gratitude c'est souvent d'ailleurs Selena Gomez j'ai l'impression qu'il dit ça je me reproche du bon bref c'est de mémoire donc beaucoup d'interview là elle sort le mot gratitude thankful et je suis totalement reconnaissante en fait envers tout ce que j'ai il y a vraiment des moments où quand je vais mal je me dis mais meuf t'as un toit de ta tête il fait chaud t'as quand même beaucoup de choses en soi je suis pas à plainte du tout j'ai de l'eau potable j'ai une famille j'ai des amis et j'arrive vraiment à des fois avoir des instants de reconnaissance et de gratitude comme ça à me dire que merde j'existe aussi j'existe je suis vivante je suis pas malade tant qu'il y a la santé tout va et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris énormément cette année du moins j'ai eu des moments voilà des moments pas très joyeux et je me suis dit mais tant qu'il y a la santé on s'en fiche et on continue et basta quoi et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se dire il faut être reconnaissant dans tout ce qu'on peut avoir autour de nous 9ème question et d'ailleurs j'ai fait la corrélation avec Céline Nagomez c'est le titre d'une de ses chansons que je trouve que c'est une très belle leçon de vie c'est Kill them with kindness donc tuer tuer les ouais tuer avec la gentillesse et juste pour dire en rapport avec ce que j'ai dit avant sur la méchanceté que la gentillesse je pense que ça doit pas être quelque chose de honteux j'ai l'impression de nos jours être gentil ou avoir des élans de gentillesse c'est très mal vu où les gens sont méfiants donc je suis la première à être méfiante vous me direz mais je sais pas si vous avez envie d'être gentil à quelqu'un de faire un compliment à quelqu'un ne vous retenez pas je pense qu'on a pas à rougir de ça être gentil avec les gens ça peut que être bénéfique pour les autres et pour nous et voilà je trouve que la gentillesse ça sera comme l'amour c'est l'arme la plus la plus majestueuse auprès de la haine et de la terreur tout simplement également dans cette lignée la dixième leçon c'est plus égale plus alors cette citation ce leitmotiv je l'ai tiré de la chaîne de Léna Situation donc je vous invite à aller voir sa chaîne juste j'ai pas regardé beaucoup de cette vidéo je vous avoue mais juste quand elle a fait passer le message plus égale plus genre c'est resté dans ma tête parce que comme je disais avec mes amis les plus proches on est vraiment dans des optiques dont moi du coup à vouloir s'entourer des gens positifs de faire des choses positives et quand on fait ça on se rend compte que tout devient positif autour de soi on devient positif il y a des belles choses qui nous arrivent c'est juste je vais pas dire j'ai quelque chose qui me rende en tête je sais pas si c'est corrélé mais par exemple juste la logique du don contre don faut pas être gentil pour avoir quelque chose en retour mais en général c'est comme ça que ça marche si vous êtes positif envers les gens si vous donnez de votre personne le karma ou les gens tout simplement vous le rendront et toutes les situations seront positives pour vous alors évidemment il y a des exceptions comme des drames qui arrivent je ne sais pas malheureusement mais voilà plus égale plus je trouve que c'est vachement positif et c'est positif c'est le but et c'est juste un moteur de vie que j'ai vraiment envie d'adopter et que j'ai compris ça il n'y a pas forcément longtemps d'ailleurs et que voilà c'est vraiment quelque chose que je veux garder pour moi une deuxième leçon on ne récolte que ce qu'on sème ça je l'ai évoqué dans une vidéo il me semble par rapport à mon expérience personnelle cette citation là je l'applique par exemple à ma solitude je me suis beaucoup plaint d'être seule voilà de certaines choses personnelles etc je me suis rendu compte que je ne récoltais que ce que je semais que je le créais moi même en fait et que forcément si on ne se rend pas compte de ça on ne comprend pas ce qui nous arrive alors qu'en général comme plus égale plus forcément si on est négatif il n'y aura que du négatif qui nous arrivera dessus et donc voilà quoi tout arrive pour une raison c'est lié aussi et voilà je m'en suis rendu compte à plein d'échelles avec plein de gens et et voilà juste voilà je n'ai pas de conclusion pour celle-là douzième leçon c'est quelque chose que j'ai appris alors depuis que j'ai appris depuis quand depuis le lycée depuis que j'ai dû faire des choix d'orientation et que je dois toujours en faire d'ailleurs c'est qu'il faut faire confiance à son enfant intérieur je vous avoue je ne me suis pas encore trop penchée sur la question dont j'évoque ce terme mais ce n'est pas encore quelque chose que j'ai bien creusé mais je parle du principe que dans les choix de vie dans les choses importantes il faut vraiment faire confiance à son enfant intérieur qu'est-ce que j'appelle moi ma vision de l'enfant intérieur c'est juste comment dire moi sans carapace l'enfant nu on va dire moi sans carapace avec mes peurs en général quand on est petit on a des peurs mais aussi avec beaucoup d'envie pas forcément peur du risque quand on est enfant on est assez paradoxal on a peur de certaines choses mais en même temps on ne se rend pas compte du risque d'autres choses juste être insouciant c'est juste l'insouciance en fait je dirais un peu que l'enfant intérieur c'est la matière brute et moi je pense qu'il faut voir vraiment qu'on fasse à ça parce que ça m'a aidée dans plein de situations pour mes choix d'orientation pour me dire ok genre quand j'étais petite qu'est-ce que j'aimais le plus au monde et qu'est-ce qui me rendrait du coup heureuse aujourd'hui c'est pas parce que j'ai grandi que cet enfant là il n'est plus là et ça m'a aidée pour énormément de choses tout simplement à faire des choix et je pense que ça peut vous aider aussi 13ème leçon donc le passé vous empêche d'avancer je m'en suis rendue compte qu'il n'y a pas enfin pas beaucoup de temps en fait ça va dans plusieurs sens à force de se dire mince j'ai vécu de belles choses et j'étais heureuse avant etc ou bien se dire mince j'aurais dû faire ça autrement et ruminer le passé aussi au sens négatif avoir des regrets etc c'est complètement contre-productif c'est de la perte de temps parce qu'en fait le passé c'est le passé voilà je me suis enfin je le savais en fait mais c'est surtout cette année depuis que j'ai un peu je sais pas vraiment c'est sûr vous ferez une vidéo là-dessus sur ma peur de la mort j'ai évolué là-dessus et je me suis dit ok t'as peur de la mort mais à force de penser au passé parce qu'en fait penser au passé je trouve que c'est quelque chose de rassurant c'est rassurant parce qu'on l'a déjà vécu et c'est quelque chose qu'on connaît et aussi ça nous permet de faire durer un peu plus le temps mais sauf qu'on se rend pas compte qu'à ce moment-là on perd du temps en fait on perd du temps dans l'autre sens et du coup c'est contre-productif parce qu'on pense à des choses qui ne changeront jamais et qui se sont déjà passées et qui s'est finie et en fait ça sert à rien en fait tout simplement et ça je m'en suis rendu compte que cette année et juste ça sert à rien aller de l'avant vivez d'autres choses et vous oublierez encore plus vite le passé en plus 14ème leçon alors je sais plus c'est un de mes proches qui a dû me dire ça je sais plus trop c'est juste que chaque problème a sa solution ok on est face à de nombreux problèmes dans notre vie il y a beaucoup de choses qui se passent mais s'il y a un problème il y a forcément une solution c'est mathématiques un problème en maths aura toujours sa solution donc voilà la vie c'est pareil je vais pas dire que la vie c'est les maths j'ai failli dire ça mais non c'est juste que s'il y a un problème c'est qu'il y a forcément une solution et que c'est impossible d'arriver à un cul-de-sac 15ème 15ème leçon je rigole parce que c'est une citation que je le dis hyper souvent tout arrive à point à qui sait attendre alors j'adore cette citation je vous ai déjà dit pour moi tout est une question de temps dans les deux sens tout arrive à point à qui sait attendre la patience c'est énormément important pour moi c'est juste hyper important aller trop vite pour moi c'est faire mal les choses en général personnellement j'ai appris en 20 ans que j'ai vraiment besoin de prendre du recul sur les choses de réfléchir pour faire les choses au mieux et les plus optimales moi toujours être dans le rush et faire les choses mal ça me va pas ça me va pas ça me convient pas donc pour moi juste la patience c'est très important et je trouve que ça rend les choses encore plus belles j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait que on parlait aussi des plats préférés par exemple moi j'adore le gâteau au chocolat enfin c'est ma lubie il est pas en chocolat surtout en ce moment et moi tout ce que je préfère dans un repas par exemple je me force à le manger à la fin c'est une vision de la vie un peu bizarre c'est juste que j'adore me dire je me surtenue genre j'ai voulu jusqu'à l'avoir mais à me crever quoi et je l'ai eu et c'est là que j'ai kiffé en fait et ça ça s'applique à plein de choses et pour moi l'attente du coup ça peut certes c'est un supplice ça je le conçois et vous quittez ça me fait penser aussi à un film alors à quel film dans Remember Me mon film préféré avec Robert Pattinson je sais plus comment ça s'appelle l'actrice enfin l'actrice le personnage mais la fille en fait mange son dessert en premier parce qu'elle dit c'est ce qu'elle préfère et elle se dit si il y a une météorite qui va tomber au moins moi j'aurais mangé le truc que je préfère en premier ça je le conçois aussi du coup j'arrive pas trop à me décider sur ce délire de temps mais en soi juste attendre pour apprécier je trouve ça hyper important et on kiffe deux fois plus et c'est deux fois plus passionnel etc donc voilà 16ème leçon ça va un peu qui c'est celle du début j'aurais dû la mettre au début en fait c'est il faut savoir se sauver soi-même et ne pas attendre que quelqu'un vienne frapper à notre porte c'est toujours dans l'optique d'accepter l'aide de l'autre moi ça c'est pas forcément quelque chose enfin je le sais depuis assez longtemps quand même j'adore me débrouiller moi-même parce que justement je sais que même si on a beau l'attendre quand même inconsciemment il n'y a personne qui viendra frapper à notre porte et nous aider à régler tous nos problèmes comme ça c'est juste impossible et moi je pars du principe que les autres n'ont pas ce rôle à avoir non plus parce que d'autres personnes ont des problèmes et je trouve ça dommage juste de ne pas réussir à satisfaire soi-même à être heureux tout seul être dépendant de quelqu'un moi personnellement là où j'en suis je ne trouve pas ça hyper sain parce qu'au final on est tout seul dans notre vie même si je me contrôlerai par rapport à certaines choses mais on est tout seul en soi on est né tout seul on est unique et du coup au cas où qu'on se retrouve seul un jour il faut réussir à savoir être heureux tout seul et je trouve ça hyper important parce que le jour où on vous laisse tomber il n'y a plus rien et je trouve ça horrible donc juste savoir se construire soi-même je trouve ça très important 17ème leçon je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de mes proches qui me diront que j'ai bien fait de le dire j'arrive pas encore à l'appliquer voilà c'est une leçon que je l'ai apprise je l'ai pas encore mise en pratique totalement j'ai très du mal c'est ne pas se comparer aux autres d'autant plus que je pense que vous le savez je suis dans un système de prépa on est noté en fonction des autres c'est un concours on doit se comparer aux autres je pense qu'à la fin de la prépa d'ailleurs je pourrais vous refaire une vidéo sur ce que la prépa m'a appris mais vraiment pour être heureux et pour pas se sentir diminué et inférieur ne pas se comparer aux autres c'est juste la clé et c'est tellement libérateur on se compare plus du tout que ça soit en termes de beauté d'intelligence de notes de gentillesse de je ne sais quoi d'ailleurs ça fait juste trop du bien de popularité aussi donc en fait pour moi c'est complètement inutile de se comparer à quelqu'un qui ne vous ressemble même pas en plus 18ème leçon donc c'est lié c'est un peu bizarre je pense c'est en fait j'ai juste écrit j'existe et j'ai le droit d'exister ça peut paraître hyper bizarre que je dise ça mais je ne sais pas quand vous ne sentez pas votre place quand vous juste vous êtes mal vous ne sentez pas votre place merde dites vous dites vous dites vous mais j'existe alors j'ai le droit alors qui personne n'a le droit de vouloir que je n'existe pas ou que je ne sois pas là juste non si vous vous êtes là d'ailleurs je travaille sur le corps en philosophie donc ça tombe bien si votre corps est là si vous êtes à un endroit c'est que vous exitez c'est que vous avez le droit d'y être et personne ne peut nier votre présence c'est voilà c'est drôle parce que c'est vraiment mon sujet de culture finale de concours mais c'est complètement vrai j'ai donc à travers d'ailleurs mes cours du coup j'ai compris ça si mon corps est là et si enfin oui juste personne ne peut faire en sorte que je ne sois pas là parce que je suis là et c'est ça qui est beau mince et juste il y a ça qui vous rattache et ça ça vous permet de vous accrocher et vous dire merde j'existe stop quoi voilà ok rien ne va autour ok je suis juste un petit poids au milieu d'un infini mais j'y suis là quoi et si je suis là c'est qu'il y a une raison et d'où l'intérêt d'avoir une mission de vie et de se dire si je suis là c'est qu'il y a des raisons que je dois faire quelque chose et que et que j'ai un impact quand même sur les gens sur moi sur le monde et voilà juste je trouve ça beau de le dire 19ème leçon toujours quelque chose que je n'applique pas encore assez c'est respire laisse toi aller j'ai appris à respirer c'est trop bête de dire ça mais cette année j'ai vraiment appris à respirer juste tout lâcher lâcher tous les muscles les tensions et mince qu'est-ce que ça fait du bien parce que respirer certes c'est physique aussi c'est biologique mais c'est aussi métaphorique respirer laissez-vous aller et il y a des moments ça fait tellement bien de juste pas contrôler dernière leçon je sais pas forcément si c'est la plus importante ou autre mais elle arrive en 20ème en tout cas c'est la perfection n'existe pas voilà en 20 ans j'ai toujours été hyper protectionniste juste pour dire que la perfection n'existe pas voilà c'est ça que je voulais dire en 20 ans j'ai toujours été hyper perfectionniste même toute petite et sauf que à force d'être perfectionniste on se rend compte quand on veut être parfait du coup on se rend compte que c'est impossible ça n'existe pas et on est malheureux mais forcément on est malheureux puisque ça n'existe pas et juste admettre et là je vous le dis droit dans l'objectif la perfection n'existe pas donc ne complexez pas et l'imperfection aussi c'est ce qui fait quelqu'un c'est ce qui rend les gens magnifiques en fait et des situations encore plus belles et encore plus cocasses voilà tout le monde donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai 20 ans aujourd'hui genre j'arrive j'arrive pas à y croire le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie le nombre de choses que j'ai faites les pensées que j'ai eues alors là ça faudrait comment on pourrait calculer les pensées aussi ça faudrait trouver un système pour calculer les pensées d'un individu c'est juste ouf les endroits où je suis allée les choses que j'ai la personne que je suis je me lance pas des fleurs je suis juste reconnaissante la gratitude c'est toujours pareil c'est juste dingue je suis un quart de ma vie non un quart les un cinquième et il s'est passé tellement de choses déjà je trouve ça juste magnifique et je veux remercier toutes les personnes qui sont là pour moi au quotidien je vous remercie et vous d'être là aussi 48 000 abonnés c'est juste énorme remercier mes proches ma famille toutes les personnes avec qui j'ai passé de super moments vraiment et même les personnes qui m'ont fait du mal mais merci parce que vous avez fait de moi qui suis aujourd'hui et il faut juste être reconnaissante de tout ce qu'on a vécu parce que tout nous forge et tout nous rend encore plus beau et voilà moi je suis un peu bisounou j'avoue je suis persuadée que franchement les gens ont tous une part de gentillesse en eux pour moi l'humain et intrinsèquement gentil vraiment et voilà c'est juste magnifique et je suis juste hyper reconnaissante rien que de vivre ça peut paraître glauque à la fois beau de dire ça ou à la fois nier je sais pas mais je suis juste consciente que la vie c'est quelque chose de précieux et que je suis très heureuse d'avoir 20 ans aujourd'hui et d'être encore en plus devant ma caméra parce que je vais avoir 20 ans et j'ai commencé mes vidéos à 15 ans enfin je vais avoir 20 ans j'ai 20 ans aujourd'hui pour le coup et j'ai commencé mes vidéos à 15 ans donc le 1er juillet 2018 ça fera 5 ans que je suis sur Youtube 5 ans genre franchement ça me ferait chialer là je suis hyper émue parce que c'est juste dingue c'est juste ouf j'ai vécu des trucs de fou vraiment et c'est pas fini quoi c'est ça qui m'a encore plus folle c'est pas fini et voilà je regrette absolument pas mes 20 années et je suis très heureuse de dire ça et voilà du coup moi je vous fais à tous de gros bisous prenez très grand soin de vous très grand soin de vous je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo mais croyez-moi que cet été quand j'aurai fini cette année voilà je vais vraiment réfléchir à ma chaîne pour recontinuer et ne pas vous lâcher donc voilà je vous fais à tous de très gros bisous et bye bye bring this day in Paris discovered a way from a Paris and after the波 a a a we 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 Sous-titrage ST' 501